Leur rencontre s'était passée à merveille. En participant à l'Amour et dans le Pré, Jean-Claude, un céréalier et technicien commercial de 64 ans souhaitait ouvrir son cœur à une femme. Après avoir rencontré les femmes qu'il lui avait écrit après la diffusion de son portrait, l'homme originaire du centre Val-de-Loire choisissait d'inviter à la ferme d'Annegy et Yolanda. Si ce dernier avait développé des sentiments plus forts pour la seconde, sa prétendante originaire de Colombie s'était alors effacée, non pas sans regret. Alors qu'il est arrivé au bilan de cette quinzième saison accompagnée de Yolanda, avec qui il entretient désormais une relation amicale, qu'en est-il de sa relation avec Danégy ? Quelques jours après la diffusion de son départ de l'Amour et dans le Pré, si est-il visiblement amer que Danégy confiait dans un entretien accordé au Berry républicain, vous n'imaginez pas la désillusion. Jean-Claude racontait qu'il avait aimé sa femme jusqu'à sa mort, et cela m'a transporté. Il a pleuré en lisant ma lettre, un rêve ? Je suis donc arrivé avec une illusion gigantesque et me suis donné à fond dans la démarche. De son côté, Jean-Claude a assuré dans les colonnes de la Nouvelle République qu'il avait toujours été correct avec son ex-prétendante et qu'il avait même tenté de renouer le contact avec elle. Je lis des choses fausses dans certains journaux qui me font un peu halluciner. Elle dit qu'elle est en contact avec moi alors qu'elle m'a jamais répondu lorsque j'ai essayé de la contacter, et ce, à deux reprises, a expliqué avec agacement Jean-Claude. Jean-Claude est-il aujourd'hui en couple ? Lundi 14 décembre 2020, le céréalier de 64 ans s'était rendu au bilan de la 15e saison de l'émission présentée par Karine Lemarchand en compagnie de Yolanda. Avec qui il est seulement amoureux. Pour la Nouvelle République, il a révélé, je pensais que ça allait avancer, mais au fil du temps, c'était dans l'autre sens que ça allait. Célibataire, Jean-Claude souhaite cependant toujours retrouver l'amour. Il a ainsi confié, j'ai reçu une dizaine de lettres et j'ai appelé quatre femmes. Il y en a une avec qui je suis en contact, de façon plus importante. On s'appelle très souvent et on discute de tous les sujets. Au téléphone, cela se passe bien, mais j'attends de la rencontrer. La réalité des choses se fera le non face de l'autre. Le déclic dans les yeux se passera ou non. On croise les doigts. On croise les doigts. Sous-titrage ST' 501